Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale. D'habitude, je parle sur quoi faire pour rendre le jeu amusant et faire une meilleure ambiance, puis tout ça. Donc, comment être capable de dealer avec la mort d'un joueur, être capable de quoi faire quand un joueur meurt? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses qui font en sorte qu'un personnage meurt. Alors, ça peut être dans l'histoire que c'était prévu, un personnage, j'ai dit, qu'un joueur meurt, c'est une autre chose. Mais ça peut aussi être dans l'histoire, c'est peut-être que tout le monde meurt, vont dans une autre place, dans une autre dimension, en enfer, puis la partie se fait là. Ça peut être quelque chose de volontaire que le joueur est tanné de son personnage, et c'est une belle porte de sortie pour changer de personnage que son personnage meurt. Ou ça peut aussi être quelque chose qui est volontaire, comme par exemple, qu'il se bat contre un dragon, puis que le dragon était soit trop fort, puis comme le maître du jeu, vous avez mal calculé votre chat. Ou, carrément, que le joueur a eu des mauvais dés, puis le dragon en question a eu une couple de critiques de suite sur le même joueur, et le joueur est mort comme ça. C'est sûr que, dépendamment de comment le personnage est mort, dépendamment de si c'était voulu ou pas, si vous n'avez pas dealé avec ça de la même façon, c'est évident. Si le joueur voulait mourir, si le joueur voulait quitter la partie, tant mieux, c'est une très belle façon de finir ça. C'est sûr que s'il meurt d'une façon plate, ce ne l'est pas, mais s'il meurt de façon héroïque, en sauvant quelqu'un, en sacrifiant, ça peut faire une belle histoire à raconter. Si c'est ça que le joueur voulait, que son personnage finisse, il n'y a pas grand chose à faire avec ça, c'est juste que le personnage est mort, puis ça finit là. Si c'est un NPC, puis que c'était voulu dans l'histoire, là, c'était voulu dans l'histoire, fait que, comme MJ, tu dois déjà savoir quoi faire comme prochaine étape. Mais si c'était pas voulu, là, ben, le personnage, il y a des choses qui peuvent être faites avec ça. Dépendant des jeux, il peut y avoir des règles sur ramener un personnage à la vie, donc ça peut être une quête qui apparaît, que maintenant les joueurs veulent ramener ce personnage-là à la vie. Ça peut être aussi, tu sais, s'il y a des jeux plus réalistes, où il n'y a pas de résurrection, ben, dans ce cas-là, comme maître du jeu, c'est, au maître du jeu, ne choisir cas par cas, et vraiment, tu sais, selon comment il aime les parties, voir est-ce que le personnage est vraiment mort. Est-ce que, tu sais, est-ce que le personnage, il y avait vraiment, tu sais, est-ce que le personnage, c'est une importance vraiment importante dans la partie, puis tout ça, c'est quoi les circonstances de sa mort. Tu sais, on regarde Donjon Dragon 3.5, à moins 10, le personnage est mort, dans Monde des ténèbres, quand le personnage n'a plus de points de vie, il est mort. Donc, si le personnage meurt parce qu'il est au seuil de la mort, c'est toujours faisable, tu sais, comme maître du jeu, de dire que, ah, non, tu sais, le personnage n'est pas mort à cause de telle ou telle chose. Si, tu sais, c'est quelque chose de catastrophique, tu sais, le dragon qui se bat contre le joueur, puis tue le joueur, et il décide de manger le joueur, de décapiliter, manger sa tête, quelque chose qui a fait juste pas de sens que le personnage ait survécu, je donne ça à un exemple drastique, mais si ça peut être quelque chose d'autre de vraiment gros qui est arrivé, puis que le personnage n'ait aucune chance qu'il ait survécu, dans ce cas-là, ben, tu sais, le personnage est mort. Et s'il n'y a rien à faire, c'est comment dealer avec ça. Donc, c'est vraiment de regarder avec le joueur, regarder, si on va prendre l'exemple de Tommy Seacham, là, où est-ce que le mage se fait tuer, puis après ça, le joueur est comme, « Tu as tué mon bonhomme! » Bon ben, tu sais, là, si ton joueur, il agit comme ça, tu sais, c'est de le calmer, puis de lui faire réaliser que c'est juste un jeu, puis que c'est plate qu'il soit mort, mais que, tu sais, son personnage aille, tu sais, amener quelque chose dans le monde, puis de lui faire voir que, « Regarde, c'est ça que ton personnage a été capable d'amener, puis que, tu sais, Esther, c'est plus juste son personnage, c'est une légende dans l'histoire. » Ça, c'est peut-être une façon de dealer avec ça. En général, les joueurs vont pas devenir fous avec le personnage qui meurt, ça va les faire chier, et ils seront pas contents, mais ils vont pas nécessairement devenir malades, puis, tu sais, se mettre à brailler, puis tout, là. Donc, c'est vraiment de parler avec le joueur, regarder c'est quoi la prochaine étape. Tu sais, là, son personnage est mort, c'est plate, mais, tu sais, ça veut pas dire que le joueur est qui a hâte de la partie, c'est juste le personnage qui est mort. Donc, c'est de regarder c'est quoi la prochaine étape pour le joueur, c'est quoi qu'il peut faire comme personnage, qui serait aussi ou sinon plus intéressant que qu'est-ce qu'il faisait avant, tu sais, selon les goûts du joueur, et, tu sais, c'est juste de le guider là-dedans, de regarder quel genre de personnage je veux faire, ce qu'il veut faire, quelle race, quelle classe, c'est pas comme ça que le jeu est créé, mais, tu sais, quel type de personnage, quelle inspiration qu'il veut amener de son personnage, et le guider sur sa prochaine vie, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça va avoir été une vidéo quand même assez courte, j'espère que ça a été utile. Si vous appréciez, laissez un petit pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne, et si vous avez des questions d'écanteur, mettez ça dans l'écanteur, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci de regarder la vidéo, et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501